bonjour à tous merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de vip aujourd'hui j'ai la grande joie de recevoir un franco-italien qui s'appelle Emmanuelle Arioli et il vient de terminer il y a un petit peu de temps quand même des recherches incroyables et le résultat de ces recherches sont notamment un roman qu'il a retrouvé on expliquera tout ça mieux après Ségurand le chevalier au dragon et d'autres ouvrages dont on parlera tout à l'heure Emmanuelle Arioli bonjour bonjour merci d'être présent sur notre plateau vous avez une histoire incroyable une actualité très chargée et une histoire incroyable à raconter voilà donc déjà pour vous présenter vous êtes né en Italie vous êtes né où je suis né à Luino c'est près de Milan dans les montagnes en Italie d'accord ok et vous êtes maintenant franco-italien parce que vous êtes en France depuis 13 ans ok donc en fait vous êtes médiéviste vous êtes aussi archiviste paléographe maître de conférences à l'université des hautes de France et sûrement beaucoup d'autres choses qu'est ce que j'oublie non non c'est tout je suis à l'essentiel voilà c'est l'essentiel c'est l'essentiel et vous avez donc effectué vos études supérieures en France alors j'ai commencé en Italie à Pise et ensuite j'ai continué à l'école normale supérieure de Paris à l'école des chartes un doctorat en Sorbonne toujours dans le domaine de médiévale tout à fait d'accord et alors on parle de vous aujourd'hui je vous invite avec une grande joie comme je disais tout à l'heure parce que le livre Ségurand dont on va repas le chevalier au dragon voilà vous allez le présenter ainsi que deux autres ouvrages il y a une bd un livre sonore et un album jeunesse au salon histoire de lire à Versailles le 25 26 novembre et un documentaire vous a été consacré il est réalisé par Marie Thierry co-écrit par vous-même et Marie Thierry illustration Antoine Carillon il passe sur Arte samedi 25 novembre c'est votre week-end et en fait c'est un documentaire qui va retracer toute cette incroyable recherche dont on va parler et je dis tout ça pour après comme ça c'est dit on n'oublie plus on n'oublie pas et c'est donc sur Arte à 20h50 et c'est visible depuis le 18 novembre jusqu'au 26 janvier voilà on a dit tout absolument alors maintenant on va pouvoir parler d'autres enfin continuer alors racontez-moi vous avez une passion pour la chevalerie pour le moyen-âge évidemment vous ne seriez pas médiéviste sinon comment c'est venu cette passion pour la chevalerie c'est venu parce que je me suis intéressé au manuscrit donc je me suis vraiment mais à quel âge je n'étais pas enfant mais je me suis passionné d'abord au livre et puis en m'inscrivant à l'université j'ai commencé à travailler sur les manuscrits et à 20 ans j'ai eu la chance de découvrir un recueil inconnu d'un poète italien du moyen-âge déjà et le fait d'avoir fait une découverte importante déjà à 20 ans m'a montré qu'il y a encore des découvertes à faire incroyable c'est pour cela qu'on arrivait en france je suis arrivé en 2010 je suis arrivé pour faire l'école normale supérieure à l'école des chartes je me suis lancé à chercher des manuscrits et voilà que je suis tombé en 2010 sur un premier manuscrit qui contenait un texte encore inconnu de la plus célèbre légende du moyen-âge la légende du roi arthur et des chevaliers de la table ronde et donc ce texte racontait les aventures de ségurand le chevalier au dragon mais qui est ce ségurand alors ségurand est un chevalier naïf qui naît dans une île éloignée de la cour du roi arthur l'île non sachant et veut devenir le meilleur chevalier de la table ronde alors il traverse la mer et traverse le royaume sauvage il se rend à la cour du roi arthur où il défie les meilleurs chevaliers de la table ronde lancelot y vint etc il vend tout le monde mais la méchante soeur de roi arthur morgane fait un sortilège elle invoque un diable qui se présente sous l'apparence d'un dragon et ségurand se retrouve insorcelé et obligé à poursuivre ce monstre voilà l'histoire que raconte ce manuscrit mais le manuscrit s'arrête au milieu d'une phrase oui et alors pardon il était où ce manuscrit il était la bibliothèque de l'arsenal à paris déjà il était là à paris ok et donc à partir de ce manuscrit je me suis lancé dans une folle quête qui a duré dix ans pour chercher les autres morceaux parce que vous vous êtes dit c'est pas possible il existe forcément la suite quelque part je me suis dit la suite doit exister en j'imaginais pouvoir trouver un corps des morceaux c'était une intuition c'est entièrement folle mais en effet plusieurs mois après j'ai commencé à trouver un premier morceau puis un deuxième et un troisième et où alors parce qu'en fait je crois que cette légende elle appartient à l'europe entière est ce qu'on peut dire en quelques mots la légende du roi arthur c'est quoi ses compagnons de la table ronde tout ça la légende du roi arthur c'est l'histoire d'un roi le roi arthur donc le roi de la grande bretagne qui réunit autour de la table ronde ses meilleurs chevaliers d'accord on connaît tous lancelot perceval ivain etc n'est qu'il y en a beaucoup alors il ya leur nombre change au fur offre au fil des siècles en quelque sorte parce que c'est une légende orale au début au début c'est une légende orale qui remonte peut-être déjà au sixième siècle il ya plusieurs siècles de transmission orale au douzième siècle il a les premières traces écrites avec chrétienne de trois qui forge en quelque sorte le roman arthurien en reprenant une légende qui est plus ancienne d'accord donc c'est durant fait partie des plus anciens romans de la table ronde il remonte au 13e siècle c'est l'un des très rares romans que l'on conserve c'est pour cela que c'est une découverte majeure c'est une découverte importante et personne avant vous n'avez pensé pardon qu'il y avait une suite aussi personne s'est rendu compte qu'il y avait un roman associé à ce chevalier oui quoi parce que en fait aucun manuscrit est complet et comme je le disais je me suis lancé dans une quête de dix ans et j'ai réuni 28 manuscrits en dix ans conserver en france en italie en suisse en belgique en allemagne en grande bretagne aux états unis à carrément aux états unis oui parce que les manuscrits voyagent ensuite ils sont rachetés et donc et avec ces 28 manuscrits j'ai pu reconstituer ce roman encore inconnu et jusqu'à la fin du roman on a l'histoire entière alors j'ai pu reconstituer plusieurs versions parce que je me suis rendu compte que c'était un best-seller donc un texte qui était réécrit pendant plusieurs siècles il faut savoir qu'au moyen-âge souvent les textes étaient anonymes les copistes les auteurs ne laissent pas leur nom et donc ce texte avait réécrit pendant trois siècles et donc à chaque fois ça changeait et voilà donc en fait il fallait non pas reconstituer une seule version mais plusieurs versions c'est pour cela que le est traduit aux belles lettres vous avez enfin le texte accessible je dirais non pas d'une seule version mais de toutes les aventures de ségueran que j'ai pu réunir c'est pour ça qu'on parle de romans compilés tout à fait on parle d'un ensemble romanesque c'est à dire qu'il y a plusieurs versions et les copistes de l'époque parfois n'est copié pas les romans en entier c'est pour cela que marquait était très difficile parce que parfois les copistes prenaient un épisode par ci un épisode par là donc oui ils n'en faisaient qu'à leur guise exactement au moyen-âge on n'a pas des manuscrits comme aujourd'hui des livres avec des titres précis donc par exemple c'était histoire de merlin histoire du arthur et copier un peu un épisode un peu un autre etc donc en fait c'est une quête extrêmement difficile puisqu'il fallait chercher consulter tous les manuscrits arthurien au monde dans des centaines et des centaines voire des milliers de manières sûr de tous les avoir parcourus et alors justement un peu plus tôt dans une interview vous dites je me suis j'ai travaillé à pouvoir transcrire par parmi moi même c'est seul cette langue alors c'est écrit en quoi c'est créé un ancien français mon dieu le texte a été écrit en italie mais un ancien français même pas en italie en latin parce que l'ancien français était la langue romane qui était qui avait un prestige international donc il était parlé pas seulement en france mais il était écrite aussi élu en italie en grande bretagne un peu en espagne etc d'accord donc vous avez appris l'ancien français j'ai appris le français moderne et l'ancien français en même temps en arrivant en france c'est formidable du coup vous avez pu découvrir ces manuscrits sans filtre finalement absolument il faut lire les manuscrits il faut apprendre à lire ce qui est difficile n'est pas tellement la langue mais l'écriture c'est écrit en écriture gothique et parfois les manuscrits sont tellement effacés qu'on n'arrive pas à les lire à l'oeil du la forme des lettres la forme des lettres il y a un apprentissage pour apprendre à lire les manuscrits anciens et après comme je le disais certains manuscrits sont tellement abîmés qu'on ne peut pas les lire à l'oeil nu alors et là on utilise par exemple la lampe de vood qui est la lampe de vood 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 la lampe à la lumière ultraviolette voilà qui permet de lire les écritures effacées ça les abîmes pas non ça les abîmes pas c'est juste une lumière qui fait qui met en valeur les traces métalliques de l'encre ah mon dieu ou alors on a l'imagerie multispectrale qui est une technique qui permet de prendre des photos avec des lumières différentes des infrarouges des ultraviolets après un ordinateur les combine et avec cette technique j'ai pu lire par exemple des manuscrits brûlés carrément par exemple à turin n'est ce pas oui à turin raccoutez moi un peu à turin cette grande émotion vous avez été le moment le plus émouvant de ma quête puisque il ya eu un incendie terrible à 1904 d'accord et entre 2000 et 3000 manuscrits en brûlée donc dans les réserves j'ai dû consulter des milliers de manuscrits un limbo brûlé calcine alors certains on n'arrive pas à les lire c'est tellement on n'arrive même pas à les ouvrir tellement ils sont des blocs c'est incroyable vous trouvez devant des blocs de manuscrits du 13e siècle calcine et brûlée qu'est ce qu'on fait on s'assied et on pleure dans ces cas alors certains on ne peut rien faire ce que sont des blocs on n'a pas les ouvrir d'autres ont été restaurés en partie et donc on arrive à les consulter et parmi ces manuscrits j'ai trouvé des manuscrits qu'elle on croyait brûlée mais qui existait encore et dans ces manus ça qui était intacte était alors il n'était pas non le feu les a un peu ravagé mais on arrive encore à les lire mais les chercheurs à 20 mois disaient croyez qu'ils avaient entièrement brûlée on ne savait plus où ils étaient dans les réserves c'est un peu le bazar imaginez entre 2000 et 3000 manuscrits brûlés c'est beaucoup et c'est très complexe et donc voilà j'ai pu retrouver un épisode clé des aventures de séguron dans ces manuscrits brûlés pourquoi clé l'épisode clé parce que séguron enfin affronte le monstre affronte ce dragon mais alors du fait qu'il a ensorcelé le pauvre il est condamné à faire ça toute sa vie il va jamais réussir il est condamné à faire ça toute sa vie sauf que il y a des copistes qui ont réécrit l'histoire ah ouf pour le sortir pour sortir de cette quête sans fin donc ils ont raconté ils ont eu pitié ils ont eu pitié donc raconte par exemple qu'il arrive à tuer le monstre ou alors il trouve une femme parce que séguron était un chevalier un peu atypique il n'était pas amoureux alors que l'un seul avait gagné le tristan avait eu lieu lui il n'a personne il a juste un dragon alors voilà qu'un copiste lui a inventé une demoiselle une histoire d'amour d'accord et en fait cette recherche de recherche du tuer le dragon c'est son graal à lui ou pas en quelque sorte et mais on raconte aussi que seul le graal pourra le désensorceler alors sauf que l'épisode du graal je ne l'ai jamais trouvé comment ça se fait je me demande s'il a existé ou alors s'il est perdu ou alors s'il n'a jamais existé puisque en quelque sorte on ne pouvait pas raconter le graal comment raconter l'apparition du graal peut-être c'était ça devait rester comme ça dans l'inachevé en attente exprès ok et alors racontez moi quand vous décidez de faire ces recherches qui vont donc durer dix ans qui sont très impactantes et qui vous prennent j'imagine enfin tout votre temps vous arrivez à travailler en même temps parallèlement je sais pas comment vous faites comment vous êtes perçu par vos collègues les gens qui qui sont je sais pas comment ça se passe ce milieu universitaire on vous dit bravo vas-y emmanuel et on y croit ou alors tu es fou comment ça se passe j'ai attendu à en parler c'est à dire que j'ai fait d'abord un master puis un doctorat et au début je ne parlais pas ouvertement de ma recherche puisque je me rendais compte que c'était une découverte importante et puis je n'étais pas sûr puisque en fait j'ai pu avoir une vision globale seulement quand j'ai eu les 28 manuscrits avant même manquer des pièces importantes donc en fait c'était comme faire un immense puzzle dans les pièces étaient dispersées à travers l'europe et lorsque j'avais encore des pièces manquantes importantes il était difficile d'en parler et du coup j'ai attendu beaucoup pour faire un premier livre universitaire et puis pour faire trois livres universitaires en 2019 et c'est en 2019 où j'ai révélé en quelque sorte à la communauté scientifique qu'il y avait ce texte donc je fais d'abord une édition universitaire avec le texte en ancien français c'était votre thèse de doctorat tout à fait je fais ma thèse vous avez eu des prix d'ailleurs deux prix et pour avant comment ça s'appelle j'ai fait une thèse à l'école des chartes voilà un doctorat et les deux vous avez eu plusieurs prix oui voilà et donc vous avez révélé seulement à ce moment là oui j'ai attendu parce que il fallait argumenter il fallait justifier il fallait expliquer c'est à dire c'était pas juste mener cette quête de morceaux mais c'était aussi étudier chaque manuscrit faire une étude précise donc j'ai attendu que tout cela soit achevé pour dévoiler l'existence vous avez attendu dix ans pour dévoiler votre secret en quelque sorte incroyable vous en avez encore des secrets comme ça peut-être il y aura d'autres aventures à venir d'autres recherches à venir ok alors comment la communauté scientifique enfin a réagi au début quand il n'y avait pas encore les trois volumes il y a eu un grand étonnement et c'est seulement quand les trois volumes sont parus avec le texte en ancien français voilà la communauté scientifique s'est rendu compte voilà que c'était vrai donc il y avait ce nouveau roman alors qu'on en conserve très très peu donc c'est une découverte oui il reste combien il y en a combien des romans de il y en a très très peu un peu à pour le 13e siècle donc parmi les premiers romans on a un compte entre 7 et 10 donc c'est vraiment un texte très très important qui nous livre aussi un chevalier qui est très atypique le chevalier au dragon donc pas n'importe quel chevalier alors qu'aujourd'hui on voit des dragons partout dans les séries dans les films donc c'est voilà et à l'époque c'était un best-seller incroyable écoutez c'est incroyable voilà alors de ce livre qui est là donc ça c'est pour adultes aux belles lettres vous avez aussi écrit écrit donc une bande dessinée et un album pour enfants et aussi un autre album un autre livre comme ça en audio qui est lu par daniel mesguich on est d'accord tout à fait voilà et alors à votre avis les enfants d'aujourd'hui comment ils perçoivent cette cette littérature médiévale c'est 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 idiot comme question mais je vous la pose quand même c'est c'est à la mode ou comment comment ils réagissent les enfants vous savez ou pas c'est compliqué de répondre mais en tout cas je sais qu'un cinquième par exemple on étudie la légende du roi arthur on sait que la légende du roi arthur fait partie du patrimoine littéraire français et aujourd'hui je suis très ému parce que beaucoup de personnes me remercient me remercient parce que ils ils sentent en quelque sorte que je dévoile un patrimoine littéraire français et c'est vrai qu'on connaît tous perceval yvain lancelot et sans doute que à l'école au collège au lycée on commencera aussi à étudier ségurant quelque sorte j'ai commencé donc j'ai voulu traduire le texte en français moderne aux belles lettres de manière fidèle aux manuscrits mais le texte est très lisible par les adultes mais même pour les plus jeunes ça reste très lisible et puis j'ai voulu ouvrir cette découverte un public plus vaste donc j'ai voulu faire une bd chez dargo avec le dessinateur emiliano tanzil cette bd c'est une histoire romancée qui raconte aussi la quête du graal je n'ai pas pu trouver j'étais frustré de ne pas avoir trouvé la quête là vous avez inventé là là j'ai inventé la fin j'ai inventé en tout cas une histoire complète avec aussi cette quête du graal en m'inspirant de plein des sources du moyen-âge de plein de légendes et après j'ai voulu aussi faire ce livre pour enfants toujours avec le dessinateur emiliano tanzilo et à l'eco soit notre dessinateur au seuil jeunesse et c'est un texte qui a la particularité de raconter à la fois maquette à travers l'europe et puis l'histoire de segura et donc c'est un livre en fait c'est tressé et donc à chaque comme dans le film arte à chaque fois que je découvre un fragment il ya l'histoire du fragment en question donc et c'est un vraiment un livre qui est destiné aux enfants entre 6 et 12 ans qui veut donner envie d'aimer l'histoire mais la recherche d'aimer l'histoire et qui met en scène vraiment et ça c'est je pense que c'est assez nouveau comment se passe la recherche en histoire donc comment sur les manuscrits pour les futurs chercheurs historiens leur montrer qu'elle est pour le fun on sait pas mais montrer ce métier voilà montrer ce métier comment ça marche de manière très simple très accessible mais expliquer ce que ce que c'est le moyen-âge ce qui est un manuscrit ce qui est un chercheur médiéviste tout ça c'est extra ok donc ça vous allez le présenter donc présenter tous ses livres mais vous êtes du côté enfant ou du côté adulte au salon aux belles lettres donc je serai du côté adulte et je présente les trois vous êtes allé faire des interventions dans les écoles déjà ou pas encore pas encore pas encore mais j'ai hâte justement et en tout cas j'ai rencontré plusieurs enfants qui étaient à des conférences et et c'est très émouvant comment il il s'approprie de cette histoire et comment il rentre dans cette histoire du chercheur parce qu'il ya aussi dans cette dans ce livre il ya aussi un protagoniste qui est un enfant ah oui c'est pour c'est pour pour qu'ils se projettent plus d'accord en fait je vois que voilà ils aiment beaucoup l'histoire et et je suis ravi parce qu'il découvre comme ça un métier qu'ils découvraient voilà voilà extra ok et comment on vit comme ça quand on a consacré dix ans à ses recherches et ce secret et là aujourd'hui vous avez un vide incroyable ou vous êtes sur un autre projet c'est pas encore un vide incroyable puisque vous êtes en train d'en parler beaucoup encore en train de vivre le livre là les livres sont sortis en france mais ils vont sortir aussi en italie en espagne en allemagne vous allez partir en parler partout voilà donc je resitue à l'europe vous séparer de façon trop brutale de votre bébé oui je resitue à l'europe ce qui a été un best-seller au 13e siècle allez sur les routes européennes et juste pour terminer le une dernière chose j'ai vu que vous étiez aussi acteur oui et alors en parallèle à votre métier d'historien et vous avez joué donc le film de bruno dumont le film france de bruno dumont voilà vous êtes un un l'amant de l'amant de la protagoniste incarné par léa cédou voilà oui et ça c'était votre premier rôle j'avais joué d'un plusieurs courts métrages mais c'était le premier long métrage de lequel je jouais c'était une expérience extraordinaire parce que vous avez fait pris des cours d'art dramatique oui conservatoire aussi oui bientôt vous allez chanter peut-être pas mais dans le film de france de bruno dumont je chante aussi et vous avez aussi travaillé avec ovidi oui vous avez fait j'apprécie beaucoup le travail d'ovidi j'ai fait un court métrage avec elle le titre est d'autres chats à fouetter et puis je joue dans la nouvelle saison la saison 2 des de la série des gens bien ordinaires sur canal plus qui vient de recevoir hier un emmy award alors ça c'est le second deuxième majeur génial vous êtes dedans oui absolument donc on vous retrouve et bien écoutez pour ceux qui veulent au salon sur arte et à très bientôt pour un nouveau scoop une nouvelle découverte avec plaisir ok à bientôt merci beaucoup au revoir au revoir à tous merci de nous avoir suivi